Se rencontrer pour se raconter, se rencontrer pour s'écouter. Antoine, 16 ans, 44, Sacha, 17 ans aujourd'hui. Comment vous en plaît, vous ? Sacha et vous ? Vous allez bien ? Oui. 75 ans les séparent, le récit d'une guerre va les rapprocher. Sacha, passionné d'histoire, veut à tout prix rencontrer un témoin de chair et d'os qui lui transmettent ses jours de guerre. Antoine Fautré n'a qu'une envie, lui transmettre à hauteur de cœur. Je suppose que vivre la guerre à 16 ans, c'est quand même quelque chose de marquant. Je dois dire que j'étais très insouciant. Je ne pouvais pas me figurer. C'est seulement a posteriori que je me suis rendu compte que c'était quelque chose, une épreuve qui était difficile à comprendre et à admettre. Ce plan de la bataille est bien gelé, mais les souvenirs d'Antoine encore si chauds. À Marche, où il habite en décembre 1944, il devient le guide de la compagnie du commandant Bradford. Une amitié, une expérience et des images gravées. Je vois toutes les figures, les images, les nuits. C'était apocalyptique que je ne pouvais pas imaginer. On ne pouvait pas imaginer le bonheur que j'ai de pouvoir parler avec un jeune dont j'avais son âge en 1944. Je suis dans le bain. Oui, c'est l'ambiance. Dans les salles intérieures du musée, l'occasion pour le jeune Sacha de plonger dans les photographies de la jeunesse d'Antoine. C'est mon papa. Donc, tous ces hommes-là, 1, 2, 3, 4, 5, ils ont logé chez mes parents. Je les ai connus. On se rend plus compte des choses avec le contact humain qu'avec les livres d'histoire. Et par exemple, les livres vont donner la grande histoire, mais pas la petite. Un après-midi intense, une vraie plongée en 1944 pour Sacha. Je ne pense pas que j'aurais eu ce courage-là de faire ce qu'il a fait. De traverser l'enfer comme ça, je n'aurais pas eu ce courage-là. Antoine Fautré, ému, le dit. Aujourd'hui, c'est un flambeau qu'il a transmis.